salut à tous c'est avec plaisir que je retrouve pour une nouvelle découverte du dimanche en espérant vous êtes installés confortablement aujourd'hui malheureusement pas de face cam puisque pour ceux qui ont suivi mes live tests des derniers jours vous êtes rendu compte que j'avais un problème avec ma webcam il s'avère qu'elle est défectueuse en tout cas j'en sais rien j'ai contacté le fournisseur pour qu'ils me l'échangent et en attendant d'avoir une nouvelle webcam qui je l'espère fonctionnera mieux j'ai pas envie de bricoler avec un smartphone des conneries dans le genre donc on va patienter et on va se faire ça à l'ancienne d'ailleurs le jeu auquel on va jouer c'est un jeu avec un concept à l'ancienne pour les vieux de la vieille et c'est j'ai de vous dire le jeu de mes rêves c'est vraiment le jeu que j'ai toujours voulu voir arriver en gros si lorsque j'étais ado vous m'aviez demandé quel était le concept de jeu que j'aurais voulu voir adapter je aurais répondu des jeux de braquage des jeux de dealers des jeux de cambrioleurs et ben tous ces jeux sont arrivés ça fait plaisir même quelques années plus tard même si on a pris en maturité de voilà de pouvoir assouvir ces petits fantasmes de gamins de pouvoir incarner un braqueur un cambrioleur dans un jeu vidéo pour le coup le jeu c'est Thief Simulator donc un simulateur de cambriolage et on y incarne un personnage qui déjà est beau gosse il a une tête un peu à la statam il a la veste en cuir de daniel casemann j'ai envie de vous dire qu'est ce qu'il lui faut de plus et alors pour la fiche technique c'est un jeu à la base qui est sorti sur pc en novembre 2018 il est arrivé plus tard sur console il est même arrivé sur switch autant vous dire sur xbox one vous en doutez et sur ps4 d'ailleurs c'est la version qu'on va tester même si on la testera sur ma ps5 c'est développé par noble muffins c'est édité par playway sa des studios que je ne connais pas mais on ne perd pas tant même si j'appréhende un petit peu l'adaptation entre le pc et la console puisqu'on le sait pour certains jeux à petit budget on va dire l'adaptation est suivant souvent compliqué je parle du fait de passer du clavier souris à la manette on va voir ce que ça raconte on croise les doigts et de toute façon il ya des chances que ça me plaise donc ça va alors voyons voir ce qui se passe une bonne tête de filou le personnage 1 sont pas cassé la tête ils ont fait un chauve alors on s'emmerde pas alors alors qu'est ce que ça raconte histoire répond téléphone donc on a les touches menu marqué avec r1 s'introduire discrètement et grand quick slot avec l1 et sprint avec l3 ok vigny réponse et c'est moi vigny prend le pied de biche et écoute on a pas mal de choses à régler sensibilité à ça va ça va moi j'appréhende toujours un peu sauté à écrois les lombardis ont payé ta caution ils sont généreux mais pour eux la réciprocité c'est sacré si tu vois ce que je veux dire voyons si tu as la hauteur cambriole cette maison pour moi la dernière équipement quick slot ok ok et donc là ça marche casse les planches sympa est ce que je peux ranger mon arme ok sympa là une baraque on a dit quoi c'est rond s'accroupir des caisses n'a pas attendu à s'est passé là c'est ça là bas mais c'est un pas des baraques cdc des algécos mon pote ok putain mais il y a un gars n'a pas vu ce con et un an d'où il a laissé une lampe torche par terre prend là mais laisse personne voir la lumière et appeler les flics bon je vais pas faire cette voie tout l'épisode vous en doutez une lampe torche ou ça tu as vu une lampe torche ah c'est vrai que c'est le tuto on suit les indications marche casser la vitre ah oui c'est quoi ça quick slot tu peux ajouter des objets au quick slot pour les utiliser rapidement va équipement sélectionne un objet et appuie sur le bouton quick slot ça marche et ça c'est quoi s'introduire discrètement s'introduire discrètement te permet de faire moins de bruit mais te ralentis appuie sur rond pour t'agroupir ok quand tu t'introduis discrètement la nuit évite les endroits bien éclairés talent torche te rend aussi facile à trouver ça marche et donc là je crois qu'il faut que je prenne le pied de biche range range ça là je peux grimper ouvre doucement on ouvre doucement on est comme ça et on peut allumer la lampe non non lève moi ça bon boulot il est temps de redistribuer un peu de butin tu es pas emmerdé 12 ans vigny quand tu tôt la lampe de poche vous aidera à voir le butin dans l'obscurité n'oubliez pas que vous êtes plus facile à détecter avec la lampe de poche allumée je vais essayer de ne pas l'allumer du tout ok on va une terre ça commence bien j'aurais pu le prendre mais dans le sac ok moi je moi je referme tout derrière c'est jamais l'argent l'argent ça je devrais pouvoir ouvrir pas prix prendre de basket l'argent quand c'est dommage qu'on puisse pas prendre de basket aller faire faire mon pote ok alors premier épisode risque d'être un peu long je pense parce que c'est le tuto et c'est mais sur la suite je pense que je me concentrerai à chaque fois sur un cambriolage sur sur une baraque de temps faut que je laisse appuyer en fait c'est mieux si je laisse appuyer et donc voilà vous savez comment ça fonctionne généralement les pilotes c'est toujours un peu plus long même si le jeu a pas elle a pas l'air super compliqué je pense pas qu'on qu'on ait besoin de trois heures du tutoriel l'argent non le grippe tu vas pas emmerder toutes les deux secondes vigné il est temps de rembourser ta caution mec non dans ta voiture et ne laisse personne te voir avec ce pied de biche ça marche la casserole c'est même pas une casserole c'est une crépière mon pote je peux sortir par là magnifique qu'est ce qu'ils ont avec leur tuto range les outils et éteins la lampe torche pour éviter d'attirer l'attention d'autres personnes t'inquiète c'était c'était prévu cela va de soi mon pote c'est quoi ça le gars c'est un galérien il ya cacahuète dans les tiroirs je peux prendre le rubik's cube ou pas non alors je vous rappelle que si vous voulez voir la suite n'hésitez pas à liker la vidéo alors dit comme ça ça fait un peu déplacé mais c'est vraiment le seul indicateur dommage qu'on puisse pas prendre une casquette une connerie une sable ça paraît déplacé mais voilà c'est ça l'indicateur que j'ai pour pour savoir quels sont les jeux les let's play qui vous qui vous intéresse le gars est encore là je crois que j'ai vu le haut de son crâne ah attendez en bas regardez en bas à gauche en bas à gauche j'ai le j'ai le la visibilité des gens qui passent attend ok j'ai pas fait gaffe à la minimap c'est vrai faire gaffe à cette minimap parce que voilà si je me fais si je me fais capter c'est des histoires de keuf et là allez on sort comme si de rien été lalalala lalala j'avais dit rond deame de quérecreurs d'entrepreneur de barraque encore c'est ma voiture on rentre on ferme la porte c'est quoi ça ? utilise ah c'est un rangement ok ça marche vous voyez ce que je veux dire le fait que ce soit fait pour du clavier souris ça prend un quart de seconde d'aller là où tu veux ils peuvent se permettre de cibler précisément les interactions avec un jeu manette généralement c'est des zones c'est pas vraiment des trucs précis tant pis et donc on conduit ça marche la radio on est bien ça m'a toujours fait rigoler les jeux où tu as le détail de genre je vais à gauche t'es dans la voiture mais on voit pas tes mains on va dire des choses les gars mettez les mains c'est pas une simulation de bagnole et voilà ah ouais c'est une galère à piloter ok c'est ça en fait t'as le contour blanc qui t'indique la zone qu'il faut franchir pour sortir justement du quartier où tu es alors alors chargement rang A ça va y'a pas de rang S ça sert à un rang S non alors magnifique qu'est-ce qu'on fait alors moi j'ai regardé des let's play du jeu alors j'en ai grignoté vite fait je voulais pas trop me spoiler mais c'est vrai que logiquement tout se passe d'ici bon boulot mon vieux ça pourrait marcher et va dormir et on continuera bien matin qu'est-ce que tu me racontes y'a un PC mon pote on va aller voir ce que ça raconte alors qu'est-ce qu'on a de beau outil escroc tools for save ah on peut acheter des trucs ok ouais c'est ça on peut acheter des trucs lampe torche G crochet je peux en acheter non non demande crochetage niveau 1 crochet bon ça on s'en fout pour l'instant black bay je pense que c'est ebay 32 dollars pot casserole ok ok ça marche c'est le ça doit être le ebay du black j'appelle ça black net dark net ouais je sais pas alors ça on vend TR on vend voilà ça fait un petit peu d'argent est-ce qu'il y a d'autres trucs non voilà en fait là si j'ai bien compris c'est l'endroit où tu vas pouvoir acheter des infos sur les maisons que tu vas vouloir cambrioler par exemple les martines qui habitent au 109 greenview street déjà ils habitent dans une baraque mon pote logiquement je suis censé leur donner de l'argent je suis pas censé leur faire un cambriolage mais ensuite je peux avoir des conseils pour la sécurité de la maison alors qu'ils sont censés avoir un prix je pense attends si je descends je pense que pour les autres voilà 15 dollars pour celle-ci mais là tout est gratuit donc conseil de sécurité pour la maison on va acheter emplacement possible du butin ça va faciliter le truc donc on achète conseil de sécurité pour la maison conseil de sécurité pour la maison il n'y a jamais personne à la maison le conseil clôture en bois abîmée facile à fracasser à l'arrière ok écoute on va débloquer ça 15 dollars j'en avais 93 donc c'est bon et on a quoi cambriolage là j'ai rien con de boulot je pense que ça va être des requêtes si je dis pas de conneries ok on est bon donc là on est bon est-ce qu'on avait autre chose atelier non on va simplement faire un tour du propriétaire de toute façon ah oui il y a ma la jauge de bruit si je me baisse ok il n'y a pas de bruit là outil pour la bijouterie estimation niveau 2 ça marche là on a quoi là on a quoi ok on n'a rien et je pense que j'irai j'irai revendre mes affaires demain écoutez ouais bonne petite soirée qu'est-ce qu'on a récupéré juste regardez on a récupéré quoi un pied de biche mais non j'allais déjà vieux grippe un lampe torche ah oui non mais j'ai vendu une partie sur le sur le black bay donc écoute dormir dans la voiture il y avait écrit je suis dans mon lit quand vous parlez de voiture ok on va se réveiller l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt ok et à gauche on a l'heure donc il est 6h alors Vini vérifie l'ordinateur il y a quelques trucs qu'il faut que je te dise ça marche ah tu veux me faire un tuto de ce que j'ai déjà vu je rêve outil escroc te propose un nouveau kit acheté en ligne mais tu pourrais mais tu pourrais ne pas avoir ce qu'il te faut pour les utiliser tous tout ce qu'il faut pour ah ok clique sur le forum gangster.com ça marche gangster.com ok parfait va à ta voiture maintenant il a compris j'ai tout racheté déjà écoute ouais ça marche on a une petite ambiance sympa un petit dépôt le mec il vit dans un dépôt c'est quoi ça c'est un coffre va d'abord vendre ton butin chez le prêteur sur gage il faut que tu as et les poches vides pour Greenview 109 ok ok allez c'est parti boutique du prêteur sur gage junkyard Greenview Street alors moi on m'a dit d'aller à la boutique du prêteur sur gage le pomme star mon vieux mon baron il aime trop les émissions la pomme star les trucs comme ça Chumlee il aime trop Chumlee mon daron je pourrais en avoir besoin ça se vend quoi 3 dollars vous êtes sérieux je le vends j'ai pas un autre truc il est temps de passer au Greenview 109 donne moi cette télé et ne la met pas en gage ok donc je vais voler une télé au 109 Greenview j'ai pas d'autres objets ah non le lampe torche c'est pied de biche lampe torche c'est des outils ça marche ça marche écoutez on est dans le business les mecs en plus le mec nous a dit qu'on était qu'on nous avait sortis de prison donc voilà on est dans les affaires depuis un petit moment les gars je raconterai pas la story du perso mais il y a un petit passif quoi ok donc on arrive dans le quartier ah il faut que je regarde le 109 le 109 ah c'est indiqué c'est à gauche voilà on a le petit losange jaune à suivre par contre la conduite les gars doucement doucement alors graphiquement 109 on a dit 109 ah mais c'est là j'y suis c'est le 109 non et là-bas il y a un parking ok il semblerait qu'il faille se garer au niveau du parking à chaque fois heureusement que je me suis renseigné un peu parce qu'à ce qui paraît si tu ne gare pas au niveau du parking voilà c'est un peu c'est un peu la merde d'ailleurs je suis tombé sur un bon test d'une petite chaîne non je suis sorti un bon test d'une petite chaîne d'un mec qui a bien résumé en 7 minutes le jeu d'ailleurs c'est lui qui m'a donné envie de le télécharger de l'acheter je vous laisserai peut-être le lien peut-être dans le commentaire épinglé ou si quelqu'un veut le lien du test vous me le demanderez dans les commentaires je vous le donnerai et donc voilà alors oui je disais graphiquement ça a l'air un peu dépassé mais bon voilà c'est pas ce qu'on cherche avec ce type de jeu clairement nous ce qu'on veut c'est un concept et voilà malheureusement ça ne va pas être des gros studios qui vont proposer ce type de concept parce que de toute façon je pense que même niveau durée de vie ça risque d'être lassant au bout d'un moment pied de biche yes ça risque d'être lassant donc j'imagine mal un jeu est-ce qu'on casse la vitre voilà ouvrir du sement voilà un jeu de ce genre là mais genre sur 60 heures vous voyez ce que je veux dire c'est un jeu tu vas y jouer je sais pas 5-6 heures si je joue 5-6 heures tu te lasses pas voilà bon ça commence bien de l'argent à côté de la poubelle de toute façon ici il n'y a rien le mec a dit qu'il n'y avait personne ici un vieux grippin à 3 dollars je peux ouvrir le frigo non ? est-ce que quelqu'un peut me voir d'ici ? je ne sais jamais une casserole on prend s'il le faut je prendrai même la boîte à pain et le pot de ketchup en fait il faut quand même que je prenne le réflexe je pense de laisser appuyer carré quand j'ouvre quelque chose même si c'est vrai que c'est plutôt lent allez va dessus là attends là je vais là ouais c'est vrai c'est ça c'est des jeux à petit budget vraiment je pense que certains de vous vont me dire ouais mais il a l'air dégueulasse il a l'air éclaté le jeu c'est pas je ne demande pas d'être parfait graphiquement alors j'aurais préféré qu'il soit optimisé mais vous allez voir que je vais parler un petit peu de ce type de détails là tout de suite en début de vidéo mais je vais vite passer à autre chose et ne plus calculer ah putain mais le mec pour quelqu'un qui vit dans un dans un bingalop il y en a un truc ah la télé je la porte mais oui tu m'étonnes ok donc d'autant plus faire attention et là c'est la porte d'entrée donc attends est-ce que je peux non est-ce que je peux je peux lâcher comme ça utiliser la clé ça marche attends il y a un mec qui arrive est-ce que là c'est ouvert utiliser quoi ah je vais sortir attendez on va laisser passer le gars il faut que je sorte par là où je suis rentré bah oui c'est logique alors je ramasse et je fonce vite avant qu'il y ait un voisin qui me capte est-ce que je peux courir avec la télé ouais je cours légèrement plus rapidement par contre même à l'extérieur si on me capte avec la télé dans les mains ça va pas trop le faire quoi donc on va essayer de tracer gentiment il y a un mec qui s'approche de ma voiture bordel la façon dont elle a paru oui c'est vrai que voilà distance ah c'est oui ça pique ça pique ça pique quand on est sur P5 ça pique je sais mais bon allez vite 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 j'aurais dû laisser la la porte de mon coffre ouverte c'est pas con ça comme technique ça voilà et comment je le pose ok c'est bon ça le pose tout seul vas-y je me barre attends ouïe 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 j'ai pas regardé mon angle mort je sais les gars ça fait des années que j'ai le permis j'ai oublié ces réflexes là ouïe attention ok sympa alors question est-ce que je peux passer à la boutique du prêteur sur gage avant de rentrer chez moi attendez non attends 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 non c'est pas une bonne idée vous savez pourquoi puisqu'il y a des objets que je peux vendre sur internet on a vu déjà sur le cambriolage d'hier rang S bah oui il y a un rang S mais pourquoi j'avais pas rang S avant j'ai fait parfaitement n'oublie pas d'utiliser les points de compétences sont utilisés dans l'onglet compétences ça marche bah oui oui autant pour moi enfin quoi que on sait jamais dans le doute dans le doute je vais non non je vais passer d'abord à la maison et ensuite on on ira en sortant de la maison chez le le pawn shop histoire de bicraver ce qu'on a pas pu donner ou vendre autrement ok gros objet ah mais il y a plein de tutos que j'ai pas j'ai pas checké il y a plein d'infos c'est le début c'est comment ça marche pour voler un gros objet télé imprimante etc mets-le dans le corps de la voiture et roule jusqu'à chez toi ça j'avais vu t'inquiète pas qu'est-ce qu'on avait dit on va voilà on va voir ce qu'on peut vendre ici le mec m'a dit d'aller sur Black Bay j'ai fait une page ici pour cette télé en fait c'est un site d'enchaire en gros pièce de voiture électronique je pense que ça va être ça radio vieille télé 60 dollars sympa sympa est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut qu'on peut vivre ici non cambrie air for you je peux trouver un boulot supplémentaire j'en ai mis un spécialement pour toi celui avec la vaisselle casse leur vaisselle ouais c'est ça c'est ce que je me disais ça m'avait marqué parce que c'est des requêtes chelou faut casser des trucs et tout retourne au 110 et casse la vaisselle avec un pied de biche retourne au 110 j'étais pas au 109 à l'instant j'étais au 109 231 dollars l'air de rien et j'ai pas tout vendu ok là on est bon voilà c'est ça j'ai quoi j'ai un vieux grippin j'ai deux casseroles j'ai une clé de la porte d'entrée du 109 est-ce que je vais retourner à la porte d'entrée du 109 c'est là en tout cas compétence crochetage niveau 1 permet d'ouvrir les serrures simples avec un crochet bah oui je pense que de toute façon j'ai pas le choix ensuite qu'est-ce qu'on a crochetage niveau 2 serrure normale avec un crochet ici on aura permet de jeter des briques ouais si tu le dis permet d'estimer plus d'objets sur place ok on va juste se baser là dessus pour l'instant qu'est-ce qu'on a le mec m'a dit d'aller au au 110 on va aller au 110 elle ok ok donc là je l'ai mis en surbrillance ça veut dire quoi info butin boulot casse leur vaisselle pour gagner 50 dollars ok puis je vais la casser mon pote et selon la quoi les carters les carters la porte a une serrure facile à crocheter mais c'est qui les carters là putain j'arrive pas à m'y retrouver par contre la maison des carters elle a l'air meilleure que les autres c'est pas un vieux bungalow bref écoutez on va voir ça est-ce que je range des trucs ici non je passe au pomme de star ok ça marche hop on est bon et direction le resseleur comme je l'appelle bon alors qu'est-ce qu'on va dans le grippin à trois balles même les attendez on est d'accord des poils qui coûtent plus cher qu'un grippin vous êtes sûr de ça quoi que ouais ouais vieux grippin au didel ou électrodépôt tu l'achètes pas cher tu l'achètes combien tu peux en trouver pour 10-15 balles alors qu'une bonne casserole une vraie tefal voilà j'ai déjà acheté des casseroles à 35 euros bon elles sont toujours là ça fait des années qu'est-ce qu'on a dit on va à Greenview Street nous junkyard c'est quoi c'est un garage alors qu'est-ce que ça nous raconte ok donc quand je l'ai mis en surbrillance on a une étoile sur la minimap on est dans le même coin que l'autre baraque ouais c'est ça c'est des voisins de toute façon et donc on a fait le 109 on va faire le 110 et comme d'hab je vais me garer pourquoi c'est devenu jaune pourquoi c'est devenu jaune elle a pété les plombs ça là j'ai pas le droit de passer dans le quartier en voiture qu'est-ce qu'ils ont là on dirait les gens de Enzyme à l'époque quand j'étais petit là on me dirait si tu me racontes Enzyme non je vais sortir je peux sortir c'est ma sortie mais je vais sortir ah j'ai pas le choix on va dormir jusqu'à tu sais quand on va faire un vrai cambriolage on va dormir jusqu'à 23h alors allez ils sont lents sur la minimap gate hop là par contre là j'avoue si on me croit c'est chelou allez on va faire vite on va faire vite est-ce qu'on peut rentrer par là est-ce qu'il y a quelqu'un en fait mais j'ai laissé appuyer monte ah petit bug petit bug utilise crochet 10 crochets simples ça marche 10 crochets simples c'est pas des trucs que j'aurais pu acheter attendez je vais voir si on peut si on peut s'infiltrer discrètement je pense que c'est dead c'est dead on va aller au pied de biche bon je crois que s'il y avait quelqu'un il m'aurait entendu donc on peut aller tranquillou c'est pas la personne dans le lit ah mais c'est pas la première maison que j'ai cambriolé ça ah c'est la première barrage que j'ai cambriolé hop est-ce qu'il y a de l'argent encore non ok c'est pour ça il a dit retourne-y oui c'est la baraque du tuto il y a exactement le pauvre il a racheté exactement les mêmes conneries bon cette fois-ci je fermerai derrière moi parce qu'on en a rien à foutre je pense que la baraque est abandonnée en fait clairement à part le fait qu'on ait retrouvé les mêmes trucs qu'on ait volé exactement je pense que c'est un squat en fait ça va être des talks qui traînent ici il m'a dit quoi casser la vaisselle casser la vaisselle voilà j'étais entendu par le locataire maintenant achète-toi un crochet DIY simple sur ok d'abord je vais ranger ça ah j'ai peut-être été entendu par un voisin ça fonctionne aussi parce que là on a des voisins on est d'accord ok par contre je me pose une question attends je vais fermer ici comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de doute en fait je vais voir si je peux recambrioler cette baraque où il n'y a jamais personne allez et là normalement on a les clés donc on va pouvoir rentrer ici directement mais oui mais oui bah écoutez bon après c'est pas super cohérent ici il y a quoi ok on prend est-ce que vous pensez qu'il y a de nouveau la télé ce serait la meilleure équipement complet non ça aurait été trop beau ça aurait été bien d'avoir des petits liars sont encore qui traînent il n'y a rien par contre ils me disent que je ne peux pas apporter plus de trucs est-ce que je peux jeter des trucs que j'ai sur moi objet objet vieux grippin je peux le jeter le grippin on est d'accord comment je fais abandonner voilà pourquoi je jette le grippin parce que la casserole coûte plus cher que le grippin on est d'accord donc le fait de pouvoir c'est quoi ça voilà il y avait un truc ici écoute le fait en fait de pouvoir comment dire jeter un truc qui me sert et j'ai trop envie de cambrioler ici en fait c'est la meuf de la dernière fois je l'ai marqué mais oui est-ce que je peux les cambrioler tout de suite je vais voir est-ce qu'elle a des barreaux aux fenêtres elle ah c'est pour ça qu'il m'a dit va chercher des crochets je pourrais pas je pourrais pas crocheter avant ok ça marche je reviendrai vous en faites pas demain je suis chez vous magnifique bah écoutez ça se passe plutôt bien pour le moment bah pas de télé alors on ferme hop on est parti est-ce que je peux voir la map ou pas voilà et on se barre gentiment encore une bonne journée de travail j'allais de vous dire alors qu'est-ce qu'on a de beau on est en S là non mais oui beau gosse bonus d'infiltration nanana de l'XP de casserole quoi ça ok ça a des trucs à débloquer je pense alors avant que j'oublie on va directement on va directement acheter des crochets c'est ça alors crochets je peux en acheter je peux en acheter combien là avec 20 dollars 4 ça devrait suffire crocher je peux en acheter ça ok black bay est-ce qu'on a des trucs à vendre non rien de fou forum gangsters rien de fou et ici rien de fou vigny avant de te mettre dans une situation délicate essaye-le sur une serrure d'entraînement j'en ai laissé une dans le garage ah ouais ça là-bas ah oui je vais essayer les crochets bah oui c'est logique c'était donc logique ok donc c'est mon atelier d'entraînement ok ok donc ça c'est avec le joystick droit et ça c'est avec le joystick gauche ça a l'air facile c'est trop facile quand même tu as fait du bon boulot sur cette vieille télé à la maison vide pour un vrai travail tu dois observer l'endroit 111 vers 7h 111 tu as fait du bon boulot sur cette vieille télé dans la maison vide le bâtard est fou de ma gueule habitude de l'habitant si tu es assez prêt tu peux marquer un habitant pour découvrir je suis vif les gars vous en faites pas attendez c'est pas possible que ce soit si facile ok oui donc quand même allez un dernier pour la route ok ça marche le problème c'est que tu n'as pas de de temps d'arrêt entre le moment où tu valides le truc et le moment où tu sors donc vous savez je tourne à droite directement du regard vers 7h est-ce que je vais sur place et je dors dans la voiture je pense que ce sera mieux on va passer au pawn shop et ensuite on ira justement là où on doit aller bonjour mon ami alors vieux grippin on est d'accord vous voyez 2-3 dollars on passe à 8 dollars on gagne 5 dollars c'est plus que le double donc quelque part je vends je vends théière 8 dollars ça va casseroles casseroles pot 8 dollars aussi donc l'air de vin ça fait de l'argent en fait le coup de carotte c'est c'est juste le grippin qui sert à rien donc hop on est parti ah je kiffe franchement je kiffe je kiffe je sais pas si vous kiffez mais moi je kiffe on va à Greenview Street vraiment c'est pas un jeu que j'attends faut-il dire c'est un jeu que j'ai découvert là il y a quelques jours ben je l'ai acheté et j'y joue donc j'ai aucune attente envers ce jeu ce qui veut dire que ben quelque part je ne peux que kiffer hop on va agarrer la bagnole doucement doucement bon je pense que eux ils ont une plus grosse baraque doucement donc on va dormir jusqu'à 7h donc logiquement il y aura peut-être une télé une connerie dans le genre ce qui veut dire que hop je vais ouvrir le coffre là je pense c'est plus intéressant ce serait la meilleure qu'en tant que cambrioleur je me fasse cambrioler moi-même attends il y a quelque chose ici non je peux grimper ou pas non ouais j'aurais cru ok il y a un carton à l'intérieur attends qu'il parte apporte pas ce carton dormir dans les parkings pour passer le temps ça marche ah attendez astuce découverte carton à l'intérieur en fait le rouge c'est quand ils sont là on est d'accord et le bleu c'est quand ils sont pas là donc là il y a juste le gars et le gars il part à quelle heure c'est ça le truc parce que là il est 7h42 la moitié j'imagine que ça va être midi donc eux ils reviennent à midi mais ils partent vers quoi vers 10h qu'est-ce que je fais est-ce que je vais dormir attendez écoutez je vais dormir jusqu'à 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 10h histoire vraiment d'être sûr dormir jusqu'à 10h hop les becker vous allez y passer est-ce que le gars encore chez lui non ah putain mais ils sont presque ils sont presque partis enfin ils sont presque revenus là vous avez vu comme c'est parti en cacahuètes bon le problème c'est que j'ai pas le temps on va ouvrir tout ça je vais pas avoir le temps de refermer ah mauvais travail mauvais travail j'aurais pas du en fait je sais pas à quoi correspond les heures donc merde attend la télé je vais la prendre en sortant de l'argent qu'est-ce qu'on a encore je prends allez ramasse est-ce qu'on a autre chose ici non il y a juste la télé attendez ils vont revenir là les gens mince il y a quelqu'un qui marche je vais vers la voiture putain il va vers où ce con non bien sûr que je fais quelque chose de louche ah je me suis fait cramer bêtement mais ce con là c'est moi le con en fait j'aurais dû faire le tour ferme le coffre mince mince il y a les keufs merde il y a les keufs merde il y a les keufs ah c'est parti en cacahuètes laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille je me barre est-ce que je peux sortir là putain j'ai fait n'importe quoi ah j'aurais dû reculer j'aurais dû rentrer dans le truc mais allez mec il y a l'arrivée ah j'ai mauvais travail mauvais travail vraiment j'aurais dû mieux calculer mon coût là je pense que je vais être en T F putain j'ai pas utilisé tes points de compétence ah là 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 course poursuite tu peux fuir la police en quittant les environs ou te cacher dans un placard une benne à ordures sous le lit et attendre que la police en arrière bon à savoir par contre j'ai fait n'importe quoi donc ah c'est un peu dommage c'est un peu dommage bon on va quand même voir si on peut si on peut vendre des trucs qu'on a récupéré Black Bay qu'est-ce qu'on a électronique radio on peut vendre une radio 50$ ok super cuisine vieux grippin vieux grippin 40$ vieux grippin c'est pas c'est pas le grippin là que j'ai pas récupéré carton contenu louche 100$ ok qu'est-ce qu'on a les Watson les Powells vous savez quoi prochain épisode on va se faire les Watson j'ai combien d'argent j'ai 521$ là ça me ferait 80$ ok ça fait 205$ si je veux le tout c'est un investissement conseil de sécurité pour la maison la porte arrière et une serrure facile à ouvrir bon à savoir possible placement possible de butin il y a une machine à café de valeur dans la cuisine habitude de l'habitant il n'y a personne à la maison entre 1h et 4h du matin donc j'imagine ça a coûté cher j'espère que ça va valoir la peine d'avoir investi les Lombardis pensent que leur amie de Greenview Street 100 a besoin d'une nouvelle fenêtre mais lui il pense que c'est il pense que ce n'est pas la peine il va lui prouver qu'il a tort au 101 au 101 je suis sur des bailes de 112 je vais vous parler de 101 attend laisse moi regarder un truc 110 casse ou vole un tableau attends moi j'ai dit quoi j'étais sur le 112 le 110 casse ou vole un tableau écoutez on va faire tout ça on va faire tout ça j'irai cambrioler je disais le 112 c'est bien ça et attends je crois qu'on peut accéder on peut accéder d'ici à on a des compétences point de compétence supplémentaire permet de ah première de crocheter ok c'est bon remarque moi je vais aller chez eux on est d'accord non les carters c'est ceux chez qui j'étais déjà ok donc là j'ai une requête casse ou vole un tableau pour 50$ chez les beckers les beckers c'est le 110 c'est là où il n'y a jamais personne on est d'accord donc je vais aller cambrioler eux et en passant j'irai casser le truc ça me rapporte 50$ donc automatiquement c'est intéressant et donc si j'appuie sur L3 je valide et eux il faut casser leur vitre pour gagner 100$ si je casse leur vitre ok donc 100$ si je casse leur vitre il y a une machine à café de valeur et on sait qu'ils ne sont pas à la maison entre telle et telle heure donc on a minuit 1h, 2h, 3h, 4h donc j'aurai potentiellement 3h pour effectuer le délit écoutez ça a l'air vraiment vraiment pas mal attends vu que j'ai débloqué un truc je peux acheter de nouvelles compétences non je peux acheter ça mais oui ça c'est quoi agilité niveau 2 crochetage niveau 3 on verra d'ici là on ne va pas commencer à se presser écoutez ça m'a l'air pas mal ça m'a l'air pas mal j'ai rien à voir ici on va aller de toute façon bazarder ce qu'on a bazardé sur le moment avant de passer au nouveau cambriolage on va regarder utilise un crochet pour ouvrir les serrures standard et simple appuie sur le bouton exactement au moment là où la goupille se trouve en bas ah ouais course pour steak la police on a vu attends est-ce que je peux m'entraîner ici non ça c'est bon ça non voilà ça c'est bon laissez-moi tranquille ok ouais donc ça peut se casser on est d'accord ok bon on verra ça plus tard c'est pas le moment j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo vous savez que c'est très important surtout dans cette période où YouTube et son algorithme font pas n'importe quoi à mon avis c'est calculé mais ne sont pas en faveur des petites chaînes des petits créateurs de contenu comme moi donc pour le coup ça fera très très plaisir et en même temps ce sera beaucoup plus utile encore pour la chaîne si vous avez des commentaires à me verre n'hésitez-moi à les mettre dans l'espace commentaire pour ceux qui ont déjà fait le jeu si vous avez des astuces vous pouvez toujours me les donner alors sans aller trop loin mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petites astuces histoire de faciliter la progression donc j'espère vous retrouver très très vite pour un second épisode d'ici là portez-vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits à plus les bandits donc on est là porté on est là porté Sous-titrage ST' 501